Musique 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 Quelle attitude le croyant ou l'église doit avoir vis-à-vis de l'imprétation de la parole, de la compréhension et de l'application de la parole ? Je m'explique. Dans la Bible, les pharisiens et les scribes qui étaient des religieux ont pris une femme en flagrant délit et ils ont emmené cette femme-là devant Jésus. Et ils étaient prêts à la lapider. Et Jésus au fur et à mesure posait des questions, il répondait. Jusqu'à ce que Jésus leur posait une question, ils n'ont pas pu répondre. Il dit, celui qui n'a point péché, jette le premier la pierre. Et ils ont commencé, chacun vieux comme jeunes gens, à partir. Et Jésus a dit à la femme, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Nous avons vu Saul de Tasse, qui était un serviteur de Dieu, qui était imprégné dans la parole de Dieu. Et il est arrivé qu'ils persécutaient les suiveurs de Jésus, un autre groupe de croyants. Donc, Paul de Tasse, qui avait la pluie des religieux encore, tuait, emprisonnait les chrétiens, les suiveurs de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus lui-même s'est révélé. Jésus lui-même était obligé d'intervenir pour dire, Saul de Tasse, pourquoi tu me persécutes ? Alors, et après ce passage, le renouveau de Paul, et Paul maintenant a commencé à comprendre la voie à suivre de Jésus. Et c'est lui qui est devenu un apôtre, mais papa. Mais Jésus également a dit, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que ce n'est pas par ce comportement que les gens acceptent plus ou moins qu'ils entraînent tout ce désagrément dans la vie des croyants ? Le problème est... Le problème est que... Le gospel que les croyants ont entendu depuis le début, n'était pas le vrai évangile. Donc, ils sont comme, comme j'habitude je dis, du manioc au feu qui n'est pas cuit. Et qui n'est pas frais aussi. Le vrai évangile vient et ça éclaire. Et ça est établit à jamais. Tu as parlé de Saul. Tu as parlé de Saul, de Taz. People, Saul, that's why people can be here and say, even Saul did this. Listen to you. Voilà pourquoi souvent certaines personnes osent faire certaines choses. Non, que Saul même... A fait ça. A fait ça. Non, écoutez. What was Saul doing ? Qu'est-ce que Saul faisait ? Qui peut me le dire ? He was fighting for who ? Saul was fighting for God, the Father, the Father, without knowing that, Jesus was God, and Dieu. So, everything that Saul was doing is for the cause of God, because he was fighting for what God has established as a word. He saw that this thing has come, it's blasphemy. In the Old Testament, when we see enemy, we can kill the enemy. And then, these people, when they are enemy, they are free with them, they are free with everybody, they can go to sinners, they can do this, he said, it's abomination or alarm. Il combatte pour ce qui avait été écrit depuis le départ par Dieu. Comme quoi, quand tu as fait un ennemi, il faut le tuer. Et il s'aperçoit que voici un groupe de personnes qui disent qu'il croit en Dieu. Quand ils ont des ennemis, il cause avec eux, il parle avec eux, ils sont libres avec eux. Il a renoncé, là, il faut les tuer. Ils vont vers les pécheurs, ils sont amis avec eux, et même ils les transforment à les bénis comme eux. Et il a dit, non, et ils disent qu'ils servent Dieu. Il a dit, non, ceux-là, il faut que je combatte. Jésus a vu que ce monsieur ne lui faisait pas du mal, mais bien au contraire, il était en train de combattre à cause de l'ignorance. Si je le prends, il va le faire mieux pour moi. Voilà pourquoi il l'a appelé Saul. Donc ne va pas être un féticheur, un occultiste. Tu t'es converti le même jour, et le même jour, le soir, tu deviens pasteur. Ça n'existe pas. Faites attention à ça. Tu vas travailler pour Satan en disant que tu travailles pour Dieu. Dieu n'appelle pas les gens du Seigneur. Dieu apprend des gens qui ont un lien avec lui. Dieu prend ces personnes qui ont déjà un lien avec lui. Donc il a appelé Saul à cause de ça. Il peut faire ça parce de moi, mais tu ne sais pas que je suis le seul. Si tu peux faire ça contre moi, ne sachant pas que c'est pour moi. C'est pourquoi quand il disait que je suis le seul. Il était capable de identifier la voix. Il disait, le Seigneur parle. Quand le Seigneur s'est révélée à lui, il a lui-même dit, Seigneur, qui es-tu? Donc il donnait. Et donc s'il ne connaissait pas le Seigneur, comment allait-il dire, Seigneur? Je te pose la question. S'il n'avait aucune connaissance du Dieu, comment allait-il dire, Seigneur? Ton serviteur, ton serviteur est prêt à te entendre. Il dit, c'est contre moi que tu combats. Il dit, oh, donc c'est contre toi que je faisais tout ce mal. Non, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Mais parce que tu n'as pas demandé à me faire de la lutte pour moi, je vais te faire de la lutte. Tu vas te prier, mais tu vas être persécuté. Parce que tu ne m'as pas demandé à comprendre. À comprendre. Et tu t'es mis à les persécuter, je vais te punir, tu vas souffrir pour mon nom. Parce que le Seigneur, tu vas souffrir. Donc il était l'aposte qui a souffert. Et toi, il a été l'aposte qui a souffert. Et il a été le plus persécuté. C'est Jésus qui lui a fait cette promesse. Il dit, Jésus, au fait, tu as dit ce que tu as fait dans le passé. Donc Jésus-Christ peut te transformer, te convertir. Mais ce que tu lui as fait dans le passé, il va te punir avec. Donc tu vas le servir de la douleur. Mais il faut t'arranger pour tenir. Et il était dans le passé, hey, I fought a good fight. Et il finit le reste. J'ai remporté la troupe. Je veux que tu accrames le Seigneur pour cela. Tu, tu parles de la femme. Avant Jésus, les gens adoraient seulement la vérité, non pas en esprit. Donc les gens étaient partiels dans leur jugement. Donc tu vas voir que tel peut aller se marier à deux, trois. Il faisait certaines choses qu'aujourd'hui, Dieu ne nous permet pas de le faire. L'homme et la femme ont eu des rapports ensemble. Ils ont décidé de laisser aller le monsieur et de tuer la femme. Et Jésus a vu de l'injustice. Il dit, je suis venu. Pour que la vérité soit en vérité et en esprit. Et en vérité et en esprit, il n'y a pas de partialité. Si tu vas tuer la femme, il faut tuer aussi l'homme. Et la femme, Jésus. Et l'esprit. Est venu pour le pardon. Voilà pourquoi dans notre adoration, nous les chrétiens. Quelqu'un peut être un pesteur. Dieu va pardonner à cette personne. Mais il n'utilise pas d'être pasteur. Dieu ne se répète pas. Il a dit ça à Géduon. Mais après Géduon, qui a brisé, qui a remboursé des hôtels encore. Mais pourquoi il a dit ça à Géduon ? Le père de Géduon, c'était lui qui était le détenteur du fétiche de toute la ville. Et ils vont voir le fils s'entraîner et faire des merveilles. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Il faut dire que c'est le Dieu de son père qui a entré par ça. Pour ne pas que les gens disent, c'est ce Dieu-là. Ce fétiche-là qui fait que son fils est en train de faire des exploits. Il ne dit pas que détruis ce fétiche. Acclame la révélation. C'est pourquoi il a demandé à Géduon de détruire ce qu'il y a dans la maison de son père. Il est le seul qui, quand tu l'appelais, il a posé la Bible. Il a dit, si tu es Dieu, que la pluie descende, mais que cette Bible-là ne soit pas mouillée. Et il y a eu la pluie, tout le tout était mouillée, mais la Bible est restée sec. Et après ça, Dieu dit, non. Mais avant que je ne l'utilise, il y a des gens qui disent que c'est le Dieu de la vie, le fétiche de la Bible qui est en train de faire des exploits. Va détruire l'hôtel qui est dans la maison de ton père. Détruis tout ça. Donc si ce n'est plus là, alors qui est en train de faire des exploits ? C'est un miracle par toi. Ce n'est pas Dieu ? Et donc, je vous supplie, si tu n'as pas le vrai bon Dieu, tu vas commettre des erreurs. Jésus a dit, vous êtes en erreur, vous, vous êtes en erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Tout ce que vous ne savez pas, vous êtes séviteur de cette chose. Et quand vous connaissez, vous êtes Seigneur sur cette chose. Ce que vous connaissez, vous êtes Maître dessus. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et là, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est la connaissance. Donc la vérité apporte la libération. Il n'y a pas un pouvoir, quelque chose à mettre autour des reins pour devenir puissant. Mais lorsque vous avez la connaissance, là, C'est la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance. Acclame bien. Donc Jésus est venu pour le pardon. Donc il dit, maintenant vous ne pouvez plus tuer. Donc il les a dispersés. Jésus a apporté l'adoration au Père, la vérité, et l'esprit. Donc par lui, on adore Dieu le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada